Bienvenue Amis Gémeaux pour votre tirage spécial Pleine Lune en Lion. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti Amis Gémeaux, on va regarder pour vous les influences générales de cette Pleine Lune puis les effets de la Pleine Lune en Lion sur votre signe en particulier. En seconde partie, nous ferons votre tirage pour voir ce qui s'arrête, ce qui continue et ce qui commence pour vous pendant cette période, du moment où vous regardez ce tirage jusqu'à mi-février. Allez, c'est parti Amis Gémeaux, les influences générales de la Pleine Lune, eh bien cette Pleine Lune en Lion du 25 janvier 2024 pourrait susciter des énergies créatives et passionnées. Elle peut également mettre en lumière le besoin d'expression personnelle et d'authenticité. C'est une période propice pour mettre en avant ses talents et être fière de ses réalisations. Cependant, il est essentiel de rester conscient de l'équilibre entre l'individualité et les relations avec les autres car le lion peut parfois être associé à une certaine dominance. C'est une période pour trouver l'équilibre entre vos propres besoins et ceux des autres pour améliorer vos relations en général, une réponse venant du cœur et non de l'ego. On voit bien ici, ne laissez pas votre fierté vous barrer la route, être un obstacle pour vous. Amis Gémeaux, en particulier pour votre signe, eh bien les effets de cette Pleine Lune, votre créativité et votre expression personnelle pourraient être stimulées. Vous pourriez ressentir un désir accru de communication et d'interaction sociale. Profitez de cette énergie pour partager vos idées de manière passionnée. Cependant, il est important de rester conscient de l'équilibre entre la parole et l'écoute afin d'éviter tout malentendu dans vos relations interpersonnelles pendant cette période. Amis Gémeaux, c'est parti, on va faire votre tirage. Donc, ce qui s'arrête, ce qui continue et ce qui commence pour vous durant cette période. Donc, du moment où vous regardez cette vidéo jusqu'à à peu près mi-février. Février, Amis Gémeaux, signe solaire, nerf ascendant, votre tirage pour cette Pleine Lune en Lyon, on y va. Allez, c'est parti, Amis Gémeaux, on y va. Ce qui s'arrête pour vous, ok ? Ce qui continue pour vous et ce qui commence ici, on y va. Le temps de ranger mes cartes, de les placer et on va entrer dans votre tirage, Amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Amis Gémeaux, signe solaire, nerf ascendant, votre tirage. Ce qui s'arrête pour vous, la 2 d'épée et la 9 d'épée. Ce qui continue, la 6 de bâton et la reine de denier, on adore. Et ce qui commence, waouh ! As de coupe soleil, As de coupe soleil, Amis Gémeaux ! Incroyable. J'adore votre tirage. Allez, c'est parti. Ce qui s'arrête pour vous, c'est une énergie d'indécision qui vous stresse. Des ruminations, de l'anxiété, des insomnies, un manque de vision personnelle, des questions, des ruminations. Vous posez sans cesse des questions comme ça, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire. Non, ça, ça s'arrête. Ça, ça s'arrête. On lâche les angoisses, on lâche l'anxiété, on lâche les doutes, on lâche les peurs. On lâche le besoin de réponses maintenant, on lâche prise en fait ici, Amis Gémeaux. Vous lâchez prise ici. Je pense que vous allez cesser de vous poser des questions et commencer à vivre pleinement les choses au présent, à les accueillir. Plutôt que d'être dans cette énergie de stress et de pression, parce que, mon Dieu, les conséquences, et si je vais à gauche, et si je vais à droite, et qu'est-ce qu'il va se passer, mon Dieu ? Non, on lâche tout ça. Rien ne se passe comme prévu, alors pourquoi s'angoisser ? Donc, on va lâcher, en réalité, le besoin de contrôler. Vous allez lâcher le besoin de contrôler, d'anticiper le pire. Vous voyez ? Il y a peut-être une situation ici, qui vous tracassez, qui vous stressez, et ça vous est manqué, effectivement, de visibilité. La 2DP, c'est une énergie d'indécision parce qu'on n'a pas encore toutes nos réponses. Donc, vous avez beau ruminer, vous avez beau ressasser, vous avez beau être dans cette énergie d'anxiété et d'insomnie, ce n'est pas ça qui vous donne les réponses. Ce qui vous donne les réponses, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, les choses telles qu'elles ont été, de lâcher prise par rapport à ça, advienne que pourra. Et c'est parce que vous adoptez cette approche-là que ce qui continue, c'est l'énergie de la scie de bâton et de la reine de denier. On a une victoire sur un plan professionnel, financier, majeur, majeur, un sentiment d'accomplissement, un sentiment de reconnaissance. Donc, peut-être qu'ici, vous aviez un examen important, du stress au niveau professionnel, un entretien important, victoire. Victoire et sécurisation de votre avenir, amis jumeaux. On a l'énergie d'abondance, on a une victoire dans un projet, on a une concrétisation, et on peut enfin se projeter dans l'avenir de façon beaucoup plus abondante, sereine, stable, sécure. Pour certains, j'entends une victoire par rapport à une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Est-ce que cette personne va venir, ne va pas venir ? Oui, cette personne va venir. Donc, il y a quelque chose de... Enfin, je suis reconnue. Enfin, je suis reconnue, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Enfin, j'ai réussi à concrétiser quelque chose sur un plan matériel, financier, professionnel. Enfin, cette personne vient me voir. Enfin, enfin, quelque chose se concrétise ici. Et ça me met en joie, ça me met en fête. Je suis heureux, heureuse. J'ai atteint un objectif. Enfin. Il y a quelque chose de positif ici qui se passe dans votre vie. Véritablement. Ce qui commence, pour vous, regardez-moi ça. As de coupe, le soleil. C'est nouvel amour, nouveau bonheur. Ça peut être aussi un approfondissement dans une relation existante. Dans un lien existant, dans une amitié existante. Mais alors ici, c'est le bonheur, c'est l'absolu, c'est le bien-être, c'est l'harmonie, c'est la joie. C'est la profondeur des sentiments. C'est un oui avec le soleil. C'est un oui à cet amour. C'est un oui à cet épanouissement émotionnel. C'est un nouveau départ sur le plan émotionnel ici qui va vous rendre très très heureux. Ça peut être aussi une énergie de réussite qui va vous faire vous sentir très très bien, amis j'ai mots. Vous revenez à des émotions beaucoup plus positives, harmonieuses. Le bonheur, la joie, l'épanouissement. Oui, peut-être la grossesse, l'enfant, la famille, les bonnes nouvelles. Mais pour certains, effectivement, un nouvel amour ici et avec le soleil, bingo en fait. Bingo, amis j'ai mots. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.